Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée. Encore une fois, une affiche de dingue. L'aller était dingue et le retour était dingue aussi. Franchement, un match incroyable. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, abonnez-vous en masse les amis et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Comment s'ennuyer avec un match pareil ? Franchement, bon, qualification du Real de Madrid au tir au but, le match était exceptionnel. Avec une telle intensité, une telle cadence, même à quatre pattes, les joueurs se relevaient, ils jouaient, ils lâchaient rien. C'est là qu'on voit, comme je l'ai dit, footballistiquement parlant, Manchester City est vraiment au-dessus du Real. Mais le mental du Real de Madrid, voilà, ça paye. À chaque fois avec eux, ça paye. On les croit finis, on les croit ça y est. Tout le monde les voyait, la moitié de l'équipe était déjà à quatre pattes tellement qu'ils étaient fatigués. Tout le monde, je pense, voyait Manchester City. Moi-même, franchement, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Moi-même, je me suis dit, ça y est, je pense que City, ils vont marquer avant les tirs au but. Et je pense que Guardiola, c'est tout ce qu'il voulait, Guardiola, il voulait vraiment tirer, pas aller jusqu'au tir au but. Parce que je pense que lui-même, il savait que c'était un petit peu plus faible à ce niveau-là par rapport au Real de Madrid. Et voilà, ça a fini par payer. Parce que je pense que lui, Ancelotti, comme il a vu l'état de fatigue de ses joueurs, lui voulait aller au tir au but. Et franchement, ça a payé. Franchement, ça a payé, encore une fois. Mais ce Real, il me rend fou. Franchement, ce Real, il me rend fou. Il me rend dingue. Et pourtant, ce n'est pas une équipe que j'apprécie énormément. Mais voilà, il y a des joueurs exceptionnels. Mais franchement, voilà, je t'ai donné vraiment à féliciter les deux équipes pour ce spectacle. Parce que là, ce soir, je n'étais pas en tant que supporter, mais j'étais en tant que spectateur. Et quand tu vois un match comme ça, pour moi, ce n'est pas un quart de finale. Ça, c'est une finale. On ne trouvera pas, jusqu'en finale, ou même la finale, personnellement, on ne trouvera pas un match aussi beau et aussi bon à regarder que celui-ci. Tout simplement. Franchement, c'était du football. Tout simplement. Ça, c'est à montrer dans toutes les écoles de football. Parce qu'il y avait de la technique, de la vitesse, de la mentale. Tu subis, t'attaques, t'attaques, tu subis. C'est franchement complètement dingue, cette équipe. Et donc, allez, on va parler un petit peu de Manchester City. Franchement, énorme. Des joueurs énormes. On a vu que Alain, au match allé, il a été complètement scissonné par Rudiger. Pierre, là, franchement, je l'ai vu qu'il courait un petit peu partout. Je pense que c'est Guardiola qui lui a dit, ne reste pas en pointe. Tu vois, stagner parce que l'autre, voilà, il va être sur tes côtes, il ne va pas te lâcher. Donc, et là, on l'a vu. On voyait redescendre pour aller chercher les balles, dribbler, ceci, cela. Même si, voilà, il y a eu un petit peu de gâchis au niveau de sa tête ou quoi que ce soit, au niveau de ses têtes qu'il a fait. Mais franchement, voilà, rien à dire. On a vu Bernardo Silva qui était en jambes. Foden, j'ai trouvé un tout petit peu en dessous. Mais je n'ai pas compris pourquoi Guardiola, tu vois que Foden, il est très fort à droite. Le gars, il te met des buts exceptionnels quand il joue à droite. Il joue tellement bien quand il joue à droite. Pourquoi tu te déplaces ? Pourquoi tu te compliques la vie à chaque fois ? Le problème de Guardiola, il est là. Je ne comprends pas. Bon, c'est sûr, il est meilleur entraîneur que moi. Peut-être qu'il avait ses raisons. Mais moi, je ne comprends pas. Réellement, je ne comprends pas. Mais sinon, dans l'ensemble, Walker, Walker, mais énorme. Oui, énormissime. Franchement, Venissus, il a compris qu'il n'arrivait pas à prendre en pointe de vitesse. Je n'aurais jamais pensé. Je pensais que Venissus, même si je sais que Walker est très rapide, je pensais que Venissus était un petit peu plus rapide, mais même pas. À un moment, on a vu les sprints, les deux en même temps, et aucun avait le ballon. Et j'ai vu Walker qui est passé carrément devant. Donc, je me suis dit, ah ouais, quand même. Franchement, et même défensivement, ça allait. Bon, après, voilà, le Réal, à partir du moment où, déjà, ils ont marqué assez tôt. Et à partir du moment où est-ce qu'ils ont marqué, on a vu que le Réal, ils étaient, en même temps, je le comprends un peu, voilà, ils n'ont fait que subir. Ils n'ont fait pratiquement que subir. Ils allaient essayer de jouer en contre-attaque. Mais sinon, dans l'ensemble, et on a vu la technicité quand même, la patte de Guardiola, parce que Manchester City, je les ai vus sortir, sortir d'un quadrillage à un moment. Je me suis dit, ah ouais, non, dans des tout petits espaces, une touche de balle, ping, 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 ping. J'ai dit, ah ouais. Franchement, ils sont très forts, techniquement parlant, ils sont très forts. Et eux aussi, ils lâcheraient. Franchement, on les voyait combattre. Ah, ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas lâché. Juste ce qu'ils ont marqué, à la combien ? 75e, je crois, un truc comme ça. Un but de De Bruyne. Bon, un but un peu à l'arrache, mais bon, ça reste un but. Qu'on le veuille ou pas, ça reste un but. Et c'est comme un peu le premier but. Le gardien, il la sort, mais il la met dans les jambes de Rodrigo. Qui d'ailleurs, Rodrigo, la première frappe qu'il met, la rate. Et il tire sur le gardien. Le gardien, je ne sais pas pourquoi, il la relance. Je ne sais pas si elle était forte ou pas. Mais du coup, paf, Rodrigo, il marque derrière. Et donc, non, franchement, il y a tellement de choses à dire dans ce match-là. C'est incroyable, franchement. Ouais, comme je dis, Foden, je trouve un petit peu moins bon que d'habitude, personnellement. Mais voilà, on a vu De Bruyne qui courait un petit peu partout. Qui essayait de jouer en essuie-glace. Il était à droite, à gauche, au milieu, partout. Bernardo Silva aussi, qui a fait des kilomètres, et des kilomètres, et des kilomètres. Franchement, ils en ont tous, tous fait. J'ai vu Bellingham, Bellingham, 15 kilomètres. Ils ont dit à la fin qu'il a parcouru 15 kilomètres. Mais ce joueur-là, il est complètement épatant. Je le voyais, déjà, tout simplement, le premier but du Real de Madrid, personnellement, le but, il ne vaut rien. Pour moi, ce qu'il y a de plus beau dans l'action, et même dans le but, c'est le contrôle de Bellingham. Déjà, l'appel qu'il fait. Je ne sais pas qui c'est qui lui met. Je ne sais pas si c'est Nacho, ou je ne sais pas qui c'est qui lui met. Il te fait un contrôle à la Zidane. Après, il te fait double contact. Et après, ah ouais, non. J'ai dit, ah ouais, le gars, il est... Ça, il commence. Je dis, il commence. Franchement, il est trop fort. Il est trop fort, et il ne rechigne pas sur l'énergie, sur mouiller le maillot. Parce que le mec, 15 kilomètres, combien de kilomètres il a fait, mais dans le vide ? Combien dans le vide ? C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Par contre, je ne comprends pas le système de Nacho Di. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Je ne sais pas s'il essaie de voir par rapport aux autres. Mais comment ça s'appelle ? Rodrigo à gauche. Et déjà, la dernière fois, j'avais l'impression qu'il jouait déjà à gauche. Il me dit, mais non, il est à droite. Je dis, mais non, j'ai l'impression qu'il était à gauche. Et encore une fois, il est à gauche. Donc, c'est bizarre. Parce que tu retires quand même le... Surtout qu'à droite, il était loin d'être mauvais. Franchement, il a été très, très bon. Donc, franchement, il y a eu trop de bons joueurs ce soir. Trop de belles actions. Trop de beaux jeux. Tout simplement. Je vais regarder par rapport au nom des joueurs. Mais franchement, hop là. Composition. Real de Madrid. Fernand Mendy, je ne l'ai pas trouvé ouf. Je ne l'ai pas trouvé ouf. Mais ça va. Ça, allez. Rudiger, il a sauvé combien de buts, Rudiger ? Réellement. Et d'ailleurs, le gardien aussi. Comment il s'appelle ? Lumine. Ouais, Lumine. Combien de buts il a sauvé, lui aussi ? Franchement, ils perdent Courtois. Tu te dis, bon, vas-y, le gardien, le deuxième, il... Mon gars, le gars, il est trop fort aussi. Le gars, il est trop fort. Et ça fait déjà un bon moment que ce gardien-là les sauve aussi. Franchement, ça a été... Il a été incroyable. Et en plus, c'est le héros de ce soir. C'est lui qui sort de balle. Même si je n'ai pas trop bien compris aussi le tir de... Comment il s'appelle ? Bernardo Silva. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a fait une passe. Je n'ai pas compris. Il a fait une passe. Il n'a même pas bougé, le gardien. Oh là 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 là. Carvaral aussi, il a fait un grand match. Mais je pense que l'entrée de Doku sur le côté, il lui a fait énormément de mal. Il est ressorti. Tu voyais que ses jambes, c'était tendu. Tellement que ça crampait là. C'était vraiment très tendu. Valverde, il a fait un match énorme. Kamavinga, pareil. Franchement, Kamavinga aussi. On a vu qu'à la fin, il avait perdu une ou deux balles. Mais lui aussi, il était rincé. C'est le genre de mec qui a un énorme volume de jeu. Donc, déjà, tu as un énorme volume du jeu pendant 90 minutes. Et là, tu joues pendant 120 minutes. Et surtout, quand tu joues contre une équipe qui ne fait que dominer. Parce que voilà, Fautasquet, Manchester City, au niveau de la possession, etc. Ils n'ont fait que dominer. Ils balançaient, c'était des rouleaux compresseurs. Des vagues, des vagues, des vagues. Tu voyais, tac, tac, tac. Une touche de balle, une touche de balle. Et d'ailleurs, je n'ai même pas compris pourquoi à la fin aussi, ils ne tiraient pas. Je voyais plein de situations où je me dis, là, il va mettre une frappe, il va mettre une frappe. Rien. Il n'y avait que... Même, tu avais les Rodri qui ne tiraient pas. Qui, d'ailleurs, a fait un très bon match. Foden, il a peut-être tiré une ou deux fois, alors qu'il y a eu plusieurs occasions. De Bruyne, il a fait aussi de très belles frappes. Mais je ne crois pas cadré. Il n'y en a aucune qui a été cadrée. Sauf celle qui, toi, d'où est-ce qu'il y a le but ? Donc voilà, Vinicius aussi. Vinicius, il a essayé de faire son match. On a compris qu'ils voulaient jouer comme à l'aller. Une fois, surtout une fois qu'ils ont mis le but. Voilà, ils se sont dit, on va rester défensivement. Et paf, on va essayer de balance en contre-attaque, tout simplement. Et c'est normal, je comprends. Parce que quand tu as une vitesse comme Rodrigo ou Vinicius, forcément, tu vas essayer de jouer en contre-attaque. Mais je crois qu'ils ont oublié qu'il y avait Walker. Et Walker, il court très vite aussi. Donc je pense qu'ils ont trouvé ce système-là au niveau de Manchester City. Ils ont dû lui dire, fais attention à lui, il va souvent partir en profondeur. Après, Haaland, comme je l'ai dit, moi je l'ai trouvé. Malheureusement, dans la finition, ça n'a pas été ça. Il a même mis une barre transversale, si je ne me trompe pas. Mais sinon, il n'a pas trop cadré. Mais voilà, dans le jeu, il a participé cette fois-ci. Il a beaucoup participé. Parce que franchement, l'aller était invisible. Il est resté en neuf, en pointe, et je ne bouge pas. Et donc Rudiger, voilà, il a marché dessus. Il faut dire ce qu'il y a au match allé. Et là, au match retour, franchement, nickel. Greenwich, j'ai trouvé quand même un peu meilleur. Pourtant, c'est un joueur que... Je ne dis pas que je ne l'aime pas. Parce que je m'en fous de ce joueur-là. Mais en fait, je trouve qu'au niveau du... Comment ça s'appelle ? Au niveau du... De Manchester City, il n'apporte pas énormément, personnellement. Franchement. Et là, ça va. Franchement, j'ai trouvé qu'il a fait... Parce qu'en fait, il a tendance à faire tout le temps la même chose. Et tout le monde commence à comprendre un peu son jeu. Mais là, franchement, il a quand même apporté. On voyait qu'il pressait énormément. Même Allende aussi, je le voyais faire des pressings. Tout. Franchement, non. Mais c'était très très bien. Foden et Silva, franchement aussi, pareil. Foden, j'ai trouvé moins bon que... Moins bon que la dernière fois, en tout cas. Mais ça va. Il a quand même pas mal participé. Mais de le voir dans l'axe, comme ça, moi, je ne suis pas trop... Je préfère le voir sur des ailes. Silva aussi. Silva, nickel. Franchement, De Bruyne aussi, il a été... Il a fait un gros match. Rodri aussi. Gros match aussi. Akanji. Akanji ou je ne sais pas quoi. Franchement, lui aussi. Il était incroyable. Franchement, il était incroyable. Guardiol. Ben, Guardiol, encore la dernière fois, je parlais de lui. Je me suis dit... Je ne suis pas quelqu'un qui regarde tous les matchs de Manchester City. Mais je me suis dit, il a quoi de si fort ? Parce que moi, le seul match que j'avais vu de lui, c'était le match qu'ils avaient fait contre l'Argentine. Ils avaient fait contre l'Argentine. Il s'était fait manger par Messi. Et je n'arrêtais pas d'entendre. Ouais, lui, c'est le meilleur... Un des meilleurs défenseurs. Enfin, elier gauche, si je ne me trompe pas. De la Coupe du Monde. Et je l'ai vu comment il s'était fait manger par Messi. J'ai dit, il y a un problème, non ? Et même le peu de matchs que j'ai vu de City, je n'ai pas trouvé qu'il apportait en fait quelque chose de ouf, une assurance de dingue. Mais là, franchement, aujourd'hui, il a fait un match exceptionnel lui aussi. Franchement, je l'ai trouvé très très fort. Alors, Akenji, je l'ai dit, franchement, je l'ai trouvé bon. Ruben Dias, pas trop en vue. Personnellement, pas trop en vue. Et Walker, moi, je l'ai trouvé énorme. Walker, perso, je l'ai trouvé énorme. Trop fort. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Rudiger, pour moi, est aussi... Ah ouais, franchement, incroyable. Incroyable. Franchement, pour moi, si je devais mettre, par le gardien, bien sûr, mais les gros joueurs d'aujourd'hui, là, Bellingham qui a fait, voilà, énormissimes matchs, que ce soit dans la volonté de jouer, de courir, de défendre, d'attaquer, etc. Et Rudiger, Rudiger, je vous dis, en fait, c'est ce genre de défenseur. Mais t'as une telle tranquillité dans ta tête, réellement, que c'est un mec, il lâche rien. Il lâche rien, mon gars. Il le sait, il y joue avec ce genre de truc. Il lâche rien. C'est un guerrier, c'est un combattant, c'est tout ce que tu veux. Et il est tellement fort, il est tellement chiant aussi. Franchement, pour les attaquants, ce genre de défenseur-là, c'est des cauchemars, mon gars. C'est des cauchemars. Franchement, en plus, il sait faire les petites fautes qu'il faut sans que ça soit sifflé. Il sait à quel moment il doit te douculer, ou te pousser, ou te tacler, ou ce que tu veux. Franchement, non. En tout cas, aujourd'hui, on a vu deux des plus grandes équipes, pour moi. Et les deux plus grands entraîneurs qui, franchement, il faut dire ce qu'il y a. Les deux sont énormissibles. Quand tu vois qu'un match, il fait 3-3 à l'aller, ce qui veut dire match nul. Et tu vois qu'ils font un partout, jusqu'au tir au but. Tu dis que voilà, c'est deux équipes qui se valent réellement, en fait. Ils ne se valent réellement pas de la même façon, comme je l'ai dit. Techniquement parlant, footballistiquement parlant, c'est plus City. Mais l'autre, franchement, après, voilà, ils savent jouer au ballon aussi. Real de Madrid, ils sont loin d'être nuls. Mais le mental, mon gars, la tête, ils ne lâchent rien. Franchement, cette grinta qu'ils ont, voilà. Voilà où est-ce qu'ils les emmènent. Et chaque année, c'est pareil. Chaque année, c'est pareil. Et de toute façon, il faut dire ce qui est. Et pourtant, comme je l'ai dit, je ne suis vraiment pas fan du Real. Moi, en Liga, j'ai une préférence pour Barcelone. Mais voilà, les gars, chaque année, c'est la même. Et chaque année, ils ne lâchent pas la grappe. S'il faut qu'ils aillent jusqu'au tir au but, ils iront jusqu'au tir au but. Mais ils ne te laisseront pas tranquille. Je ne dis pas qu'ils ne gagnent pas. Enfin, qu'ils ne perdent pas. Mais ils vont t'attaquer jusqu'à la moelle épinière. Ah, ils ne vont pas te lâcher. Jusqu'à ce que tu as des crampes rotules, mon gars. Non, c'est complètement dingue. Mais donc, voilà, en tout cas, merci aux deux équipes. Franchement, les supporters des deux équipes, vous pouvez être fiers vraiment de votre équipe. Bravo Real pour leur qualification. Et pour leur match. Et bravo à Manchester City. Malheureusement, éliminés. De toute façon, il faut bien un gagnant. Il faut bien un gagnant et un perdant. Mais je pense que ce match-là, j'ai l'impression qu'ils pouvaient être joués plusieurs fois. Il n'y aurait eu que des matchs nuls. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. C'est deux équipes qui en veulent. Deux équipes qui sont énormes. Donc, que dire de plus ? Franchement, que dire de plus ? Bon, par contre, ça va peser lourd aux jambes du Real. Parce que là, ils vont jouer le Classico. Je crois que c'est dimanche qu'ils jouent le Classico contre le Barça. Ça va peser lourd. Bon, vous me direz, le Marseille, ils ont joué à d'ici hier. Contre le PSG. Contre mon équipe, bien sûr. Et depuis la 25e minute, je crois. Donc, eux aussi, ils ont dû subir au niveau des organismes. Bon, allez. En tout cas, voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié autant le match que moi. Franchement, laissez un maximum de commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé des deux équipes. Quel joueur qui est sorti pour vous du lot ? Quel joueur a été meilleur d'une équipe ou d'une autre ? Je me ferai en tout cas un plaisir de répondre. C'est bien sûr qu'il n'y a pas d'insultes. Mais pourquoi en même temps insulter ? Ça reste un match. Ça reste des commentaires. Et moi, comme je dis, à chaque fois que je fais une vidéo, ça reste vraiment mon avis. Tout simplement. Ok, les amis ? On peut ne pas avoir le même avis. Et moi, ça ne me dérange pas du tout. Commentez, sortez des arguments, etc. Et je me ferai un plaisir en tout cas de débattre avec vous. Ok, les amis ? Allez, prenez soin de vous. Passez une bonne nuit ou une bonne journée. Tout dépendant de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et bien sûr, bon courage pour ceux qui travaillent demain. Allez, tchuss les amis. Prenez soin de vous.